On va commencer par voir comment fonctionne en gros une centrale nucléaire. Disons pour faire simple qu'elle produit de la vapeur et que l'on utilise cette vapeur pour produire de l'électricité. Pour obtenir cette vapeur, il faut chauffer de l'eau. Et pour cela, on utilise de l'uranium. A l'intérieur du réacteur, des barres d'uranium sont bombardées par des neutrons, de minuscules particules. Sous l'effet de ce bombardement, les atomes qui composent l'uranium, autrement dit les grains de matière qui composent cet uranium, ces atomes donc se cassent. C'est ce qu'on appelle la fission. Et en se cassant, ils libèrent de la radioactivité et une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. Et bien c'est cette chaleur qui est utilisée pour chauffer l'eau qui circule dans un circuit primaire, un circuit fermé, lequel à son tour va chauffer l'eau qui circule dans un circuit secondaire, lui aussi fermé. Sous l'effet de la chaleur, l'eau de ce circuit se transforme en vapeur, qui entraîne des turbines qui font tourner un alternateur qui produit de l'électricité. Cette vapeur est aussitôt refroidie grâce à un troisième circuit, à l'intérieur duquel circule là aussi de l'eau qui est pompée soit dans la mer, soit comme ici, dans un fleuve. Au passage, on retrouve une partie de cette eau de refroidissement sous forme de vapeur au-dessus des tours aéros réfrigérantes. Ce n'est pas fini. Pour fonctionner, une centrale nucléaire doit également pomper une grande quantité d'eau douce pour assurer le refroidissement de certains systèmes et certains locaux de l'infrastructure. Et aussi, c'est très important, pour assurer le refroidissement du cœur du réacteur lorsque la centrale est à l'arrêt. En effet, même à l'arrêt, ce réacteur produit de la chaleur. Par conséquent, vous l'aurez compris, lorsque l'un de ces deux systèmes de refroidissement n'assure plus sa fonction, la sûreté de la centrale est menacée.